Je me réveillais, tu vois, j'allais sur le plateau, il y avait des cochons de 500 kilos, il y avait des gens qui arrivaient avec la coupe rose et d'en toute noire toute la journée qui étaient là « Allez, touche mon cochon, touche mon cochon ! » Salut Pio, on va rembobiner ta carrière de 2023 à 2004. Si ça ne vous plaît pas, écoutez, ciao ! Je pars vraiment dans toutes les directions possibles et imaginables. Tout ce qui me passe par la tête ? Oui. D'accord. Ça va être long. Je t'invite. Puis la rue, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit ? Ouais, c'est exactement ça. Une année difficile, c'est plus la continuité d'une rencontre que j'avais eue avec Eric Olivier il y a quelques années. On avait commencé effectivement dans un cadre assez singulier, parce que c'est vrai qu'en thérapie, c'est un exercice très particulier, où on est face à face, sur des canapés. Or pour moi, rester fixe, rester assis comme ça pendant un mois, c'est pas très facile. Et on s'était dit, tiens, pourquoi pas continuer dans une aventure autour d'un long métrage, dans quelque chose de vivant, de singulier, avec un sujet qui soit ultra contemporain. Mais si je dois parler de cette expérience-là, je dirais qu'elle marque une sorte de bascule aussi pour moi. Dans mon rapport au travail, dans mon rapport à la concentration aussi, dans mon rapport à l'abandon avec les metteurs en scène avec qui je travaille. Et c'est marrant parce que quand je pense au huis-clos d'Yannick, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je pense qu'il y a un écho aussi avec En Thérapie quelque part. On était aussi dans cette espèce de carcan comme ça, un peu enfermé. On n'avait pas d'autre solution que parler de nous-mêmes. Le travail qu'on a fait avec Quentin, encore une fois, c'était... C'est marrant parce qu'on a tourné après Une année difficile. Et c'est vrai que je sortais de 10 semaines de tournage avec Eric Olivier, de comédie... Pourquoi t'as remis ton tueur ? De toute façon, toi aussi, tu regardes, non ? Tu sens l'impact, là ? Ah oui, je sens l'impact. De décors, de tournage de nuit, de jour, on bloquait les avions, je veux dire, on était tout le temps en mouvement. C'est un film qui était vraiment, voilà, en mouvement. Et je passe ensuite à l'énergie de Quentin. Non, 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 je joue pas ça, c'est trop de la merde. T'as vu les fautes de France, c'est visible, on s'en fout, on le fait et puis basta, c'est pas grave. On avait traversé 15 minutes de plan séquence, mais quand même, il y avait une sorte de continuité. Je ne saurais pas pourquoi, après, j'ai vraiment eu l'impression de la toucher à l'essence même de mon travail. C'est-à-dire, à la fois, un truc spectaculaire ou au bloc des avions, encore une fois, je le répète, et quelque chose de très intime, de très retenu, de très précis au niveau de la langue, avec un apprentissage de texte qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail. J'ai eu trois semaines à moi. Il y a aussi eu les mousquetaires. Je me réveillais, tu vois, j'allais sur le plateau, il y avait des cochons de 500 kilos, il y avait des gens qui arrivaient avec la coupe rose et dans Toutes Noires toute la journée, qui étaient là, allez, touche mon cochon, touche mon cochon ! Tu sais, il faut quand même se figurer, tu vois, avec un bit de sac-homme, une épée en bêta, et des couteaux, des flingues et tout, je me disais, mais tain, mais waouh, qu'est-ce qui se passe ? Je ne pensais pas, un jour, si je suis honnête, traverser un truc pareil. Et donc, tu vois ça, donc, t'es là, t'es avec les cochons, après, tu broques des avions, après, tu me lasses un mec de mort avec des flingues, avec une moustache, comme ça, avec truc. L'événement, c'est un film qui m'a vraiment, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, je pense, de ce que ça raconte, surtout, en fait, moi, j'étais saisi par l'époque, en fait, je ne me rendais plus compte qu'il y avait un tel archaïsme de pensée à ce moment-là. Vous étiez malade, hein ? Le genre de maladie qui ne frappe que les femmes, et qui les transforme en femmes au foyer. Moi, je n'étais pas à Venise, parce que je ne sais même plus pourquoi, aucun intérêt. Donc, on était avec tous les potes, là, et j'avais un téléphone, un ordinateur tout claqué. On était dans la cour d'immeuble, on regardait la cérémonie, et plus ça avançait, parce qu'on avait dit, on avait dit, on avait dit, à Audrey, de rester. Et en général, quand on dit de rester, ça veut dire que tu vas avoir un prix. Ça commence un peu large, et ça se resserre, ça se resserre, et on se dit, mais attends, mais ce n'est pas possible, pas possible, ça n'a pas... Le lion d'or, le lion d'or, on était là. Moi, il faisait hyper chaud, j'étais là en cale-bar, dans la... Enfin, en cale-bar, il faisait chaud, évidemment, c'était l'été. Et c'était là, c'était la ferveur, quoi. Et quand il y avait le lion d'or, on était là devant notre truc, le truc de Deep Mouche. Je l'ai dit, c'était assez furieux. Bref, c'est un souvenir qui vient de me rattraverser. Du coup, je me suis perdu. On était à Cannes aussi, avec la fracture, ça, c'était encore un moment assez dingue. C'est la première fois que j'avais un film en officiel. Donc, quand tu as la musique qui arrive, et que tu montes les marches, je veux dire, quand tu es acteur ou actrice, tu ne peux pas ne pas être sensible à ça. Je ne sais pas, l'aboutissement de tout ce travail, parce qu'on a fabriqué ce film dans un souterrain, dans un sous-sol. On a eu la chance, par contre, de tourner pendant le confinement. Donc, on faisait partie des rares qui étaient autorisés à travailler. 2020. Je vais parler du Pixar en avant. Monton droit, épaules relevées, pieds écartés, et le dos un chouille cambré. Première expérience que j'ai en doublage, c'est un travail immense. Je ne me rendais pas compte, parce que je pense que j'avais l'image de Robin Williams qui doublait quand j'étais enfant. Je me rappelle, c'est comme les making-ofs, ça existait encore à l'époque. Il y avait une sorte de mystère autour, et donc de tout. Et donc, on le voyait doubler, il faisait des voix dans tous les sens. Et je me disais, putain, il a l'air de s'éclater. Enfantine, de faire ça. Ça ne l'est pas. Je vous le dis, doubler un film, c'est comme faire un film entier en cinq jours. Donc, c'est vraiment... Et ça demande une technicité et un savoir-faire que je n'imaginais même pas. Donc, ça m'a demandé beaucoup de travail. J'ai adoré faire ça. On sort le film, et je crois même une semaine après, confinement. Me semble-t-il, ou le deuxième confinement. Et qui est Vengeance 2, j'en profite d'ailleurs qu'on en parle, parce que... Tu fais quoi ? Non, j'aurais voulu faire le 1, déjà. C'était déjà de faire le 1. Non ! Ultime Vengeance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un court-métrage que j'ai fait pendant le confinement, le premier avec mon père et les gens avec qui j'étais confiné. C'est un hommage au cinéma d'action des années 90, doublé. Pas en VO. Johnson, je demande une évacuation immédiate. La mission a de sourire. Si vous avez le temps, jetez-y un petit coup d'œil. Ça va vous prendre 17 minutes 30 exactement, ou 25, je ne sais plus. C'est sur YouTube, vous tapez Ultime Vengeance 2, les origines, c'est cadeau, tu démerdes avec ça, tu bois une petite bière de vent, et c'est délicieux. Ou si ça ne vous plaît pas, écoutez, ciao. On l'a fait, c'était absolument génial, parce que tout est parti d'une sorte de délire comme ça. On s'est dit, tiens, on n'a qu'à faire un court-métrage. Et en fait, on l'a fait, on l'a écrit, on l'a tourné, on l'a doublé le truc, on l'a monté, on l'a projeté au cinéma. Et quand même, il y a une sorte de satisfaction de se dire, ce petit truc, ce petit embryon de connerie délirante, on se faisait tout chier à gaver de gyoza. Enfin, je pense toujours à ça, parce que je mangeais que des gyoza. Tata-tata, toute la journée, on se disait, mais on ne peut pas passer notre vie à bouffer des gyoza, quoi. Et donc, on a fait ce truc. Et quand je l'ai vu au Sinoche, la première fois qu'on l'a projeté, je me suis dit, quand même. 2019. On va peut-être avancer un petit peu sur les années. Tu vas pas parce qu'on s'ennuie, là, déjà. Parler d'Audrey Diwan, c'est très difficile, parce que c'est une amie. En fait, on a fait ce premier film ensemble, Mais vous êtes fous. Je pense que c'était un moment où on était tous les deux dans un besoin de rencontrer des gens essentiels dans notre travail. On a quand même traversé un film assez délicat, parce que Mais vous êtes fous, ça raconte quand même la toxicomanie d'un mec qui perd ses enfants. Donc, c'est vraiment encore une trajectoire qui est vraiment sur un fil, sur un truc d'émotion très, très tendue, très sentie, et surtout, qui ne tombe pas dans le pathos, dans quelque chose de larmoyant ou de cynique, quelque chose que je déteste. On est devenus amis, on est devenus très, très proches. Il y a eu cette continuité avec l'événement. Et je dirais, avant de continuer, je pense qu'elle me proposerait de jouer à un halbardier qui se prendrait une flèche en haut d'un rempart et qui meurt au bout de trois minutes. Je le ferais. Alors, en liberté, fou la vache. Ça, c'était quelque chose aussi. Pierre Sabadori. Oh putain, ça sent bon là. Je vais payer pour lui. Ça sent quoi ? C'est quoi ce de l'autre ? C'est le champignon ? Oh putain, c'est du champignon pour Chirlion, ouais. Pareil, on s'est rencontrés sur un festival, un peu comme Eric Olivier. C'est un festival qui était génial, d'ailleurs, parce qu'il n'existe malheureusement plus, qui s'appelait le Festival de la Réunion. Et on allait à l'île de la Réunion. Donc déjà, c'est quand même plutôt cool, plutôt génial même. Je crois qu'on regardait deux films par jour. Et le reste du temps, on était à la Réunion. On ne va pas se mentir, il y avait quand même toute la journée des mecs qui nous tendaient les verres. Bon, ce n'était pas désagréable parce qu'il faisait chaud. Je dois quand même saluer les gens qui ont eu cette idée géniale de fabriquer des festivals comme ça. C'était fantastique. Pierre, il a vraiment été toujours à chaque fois tellement précis. C'est vraiment quelqu'un qui m'a fait passer des échelons dans mon système de pensée sur mon rapport au travail, au texte. Je faisais un monologue où je disais que je voulais mettre les vélos sur les trucs, sur les toits de Paris, machin. Je voulais être un peu défoncé dans la scène, tout ça. Je me disais, il faut que je joue l'accessoire pour rendre plus naturaliste. Et en fait, c'est Pierre qui m'a dit, non, non, mais arrête de jouer l'accessoire. Tu arrêtes de trouver des espèces d'excuses pour rendre la situation et la séquence plus digestes. On s'en fout de digérer la séquence. La seule chose qui importe, c'est la langue, l'écriture, le rythme qu'on va fabriquer avec le partenaire. Quand on était à ce festival, je me rappelle, à la Réunion, et Pierre m'a dit, on va travailler ensemble toute notre vie. Je ne sais pas pourquoi il a eu cette intuition-là. Et moi, je me disais, je rêverais de bosser avec lui. Et il se trouve que ça fait, je ne sais pas combien d'années que ça dure. Et que ça va encore durer. Ceux qui nous lient, alors ça, je pense que c'était un des meilleurs souvenirs de tournage que j'ai de ma vie. Eh, va te v'là, toi ! J'ai à la rencontre avec François Civil, évidemment. Alain Gérardos, évidemment. Mais je pense que le fait d'avoir tourné ce film sur un an, on travaillait avec un grand cinéaste, Cédric Lapiche. J'ai rencontré ma compagne. C'est dingue. Pendant ce tournage, pour moi, ce film, il fait plus écho à une partie de ma vie, en fait, carrément. Si je peux me permettre cette parenthèse, mais j'ai la parole. C'est bon, Pio, tu peux la faire ? Ok, c'est bon. Je me rappelle très bien, en fait, on se disait, tu vois, en fait, tu finissais la journée, il y avait toujours des vignerons qui étaient là. Donc, les mecs, ils arrivaient avec des brouettes, quoi, tu vois. Enfin, comme des brouettes, quoi. Et dedans, il y avait écrit, genre, tu vois, Pommard à la craie, hein. Pommard 76, donc, tu vois, tu dis, mais attends, je ne peux pas ne pas goûter ça. Tu vois, tu ne peux pas ne pas le goûter, quoi. Donc, on ouvrait une bouteille, tu vois, et puis on la buvait, machin, tiens. Bon, tu vois, pas tout le temps, évidemment. Dieu merci, parce que sinon, on serait morts. Et la chance que j'ai pu avoir de rencontrer des cinéastes qui m'ont fait vraiment comprendre quelle était ma place et ce pour quoi j'étais formé. 2008, le mec, il s'était enfilé un globe souvenir dans le cul. Non. Quand je parle du premier jour du reste de ta vie, c'est-à-dire que c'est tellement nouveau pour moi, je dirais, des gens avec qui je travaille, du process de fabrication d'un film, c'est-à-dire, moi, voir des gars qui étaient en train de trifouiller des fluos ou mesurer la distance avec un décamètre, une caméra, c'était tellement, je dirais, je me disais, mais qu'est-ce que... Il y avait tellement d'informations que mon cerveau devait ingurgiter et digérer que j'ai une espèce de souvenir un peu flou, c'est une espèce de coup de mitrailleuse comme ça où j'ai dit, mais putain, oh là là, c'est ça le cinéma, et c'était fini, et c'est terminé. J'ai dit, putain, bon, j'aimerais bien continuer à faire ça. Et en plus, on l'avait sorti au mois de juillet, personne n'y croit, enfin, je crois que c'est ça, au mois de juillet, c'était une nouveauté. À l'époque, le mois de juillet, c'était vraiment la date du seum, sortait tous les films où personne n'y croyait, on disait, allez, fous-moi ça en juillet, on verra comment ça se passe, on verra, on verra. Et ce film a fonctionné direct, après, on a été au César et tout. Oui, mais ça allait marrer comme ça, fort. Après, on m'a mis dans une espèce de petite case, là, de mec un peu séduisant, un peu baraque, comme ça, un peu sauvage, parce que j'avais une petite barbe, j'avais un garage de moto, je faisais du sport et tout. Et peut-être que c'était quelque chose un peu, enfin, peut-être non, c'était sans doute très réducteur. Ça devait me convenir un peu, puisque je me disais, bon, ben voilà, après, je ne dis pas que tout ce que j'ai fait après n'était pas dingue. Et puis, tu sais, à 25 ans, j'en ai à foutre, moi, j'étais, comment dire, j'étais un rocker, tu vois, j'étais, tu vois, tu comprends, ma vie, c'était, je faisais du cinéma, mais je pense, quelque part, j'aurais pu travailler aussi au théâtre aussi, ce que j'ai fait, ou même ailleurs, enfin, j'avais mon bouclard et tout, mon gars, je faisais plein de trucs en même temps. Je continuais à jouer au théâtre et à faire des créations pendant que je tournais le film de Besançon le premier. Et en fait, après, il y a eu, hop, ça a été, j'ai été, pas happé, parce que c'est, mais j'ai pris cette direction-là, j'ai travaillé plus au cinéma. 2004. Une anecdote sur la vie de Saint-Dienne ? Je ne sais pas, en France, il y a quand même des écoles comme ça, des écoles publiques qui te, qui t'ouvrent, quoi, qui sont, enfin, moi, ça m'a vraiment, ça a formé la personne que je suis, intellectuellement. Et c'était dingue, parce que j'arrivais là-dedans, moi, je faisais de l'accordéon, je buvais de la bière, enfin, c'était, ma vie, c'était ça, ben, t'es étudiant, quoi, je veux dire, tu vis, quoi, c'est ça, ta vie. Et on faisait ça, on étudiait, on étudiait, on avait coltess et puis des textes classiques, et blablabla, tout ça mélangé. Et en plus, j'ai découvert le hardcore, parce qu'il y avait beaucoup de concerts, il y a une grosse communauté punk à Saint-Dietienne, comme à Rennes, comme beaucoup de villes, donc c'est là que j'ai rencontré vraiment ce qu'est le hardcore, quoi. J'allais au concert tous les dimanches, il y avait trois concerts par dimanche, et il y avait vraiment, ça a été une sorte de bouillonnement un peu, pour parler du film de Clapiche, quand je pense à l'Auberge Espagnole, quand je pense à ce film, ça a été une partie de ma vie, pas dans un autre pays, pas avec des gens de pays différents, donc finalement, absolument aucun lien avec ce film, mais je dirais, en tout cas, ça a été l'Auberge Stéphanoise, je pense que c'était un peu ça, ouais, parce que c'était un peu ça, c'était plus l'Auberge Stéphanoise, et quand ça s'est fini, j'étais un peu comme Romain Duris, quand il est dans la rue, et qu'il marche et qu'il pleure, j'ai eu tellement d'informations, tellement de trucs vibrants et excessifs et dingues, que je m'étais dit, merde, j'ai envie que ma vie soit à l'image de ce que j'ai vécu là, et c'est un peu le cas, donc ça, c'est quand même, j'ai beaucoup de chance. Sous-titrage ST' 501